Bonjour à tous! Aujourd'hui, je fais une vidéo de produits terminés. J'en ai vraiment beaucoup à vous présenter, fait que je commence à l'instant. Premier article, c'est le shampoing revitalisant de Lanza. C'est la gamme Healing Strength. Fait que c'est pour renforcer les cheveux. Ça sentait vraiment bon, un peu, odeur plage coconut. Puis, ils moussent beaucoup. Fait que c'est sûr que j'aime. Moi, j'aime ça les shampoings qui moussent beaucoup. Puis, il n'est pas lourdissant. Puis, il y a du protecteur thermal dedans en plus. Fait que c'est sûr que je vais les racheter. Je les ai adorés. Petit shampoing L'Oréal Extraordinary Clay. Shampoing sec de pharmacie, là, qui coûte environ 4$, que moi, j'adore. Il y a vraiment une bonne odeur fraîche. À toutes les fois que je le mettais, là, les gens me disent qu'ils trouvent que ça sentait bon. Ils pensaient que c'était un parfum. Mais non. Puis, tu sais, c'est pas une odeur dérangeante, sucrée. C'est juste une odeur fraîche, d'argile. Puis, je l'adore. J'ai terminé un petit spray de Iconic London Prep Set Glow que j'avais eu dans la Boxy Charm. Puis, c'était comme un spray fixateur de maquillage avec comme un peu des... pas des paillettes dedans, mais un peu brillant, là. Puis, c'était vraiment beau. Puis, il sent vraiment bon. Il sentait vraiment bon. Fait que je l'ai adoré. Par contre, j'ai jamais vu cette marque-là ailleurs. Fait que je sais pas où est-ce que je pourrais en racheter. Puis, tu sais, s'il coûte très cher, je le rachèterais pas, là, parce que je l'ai pas aimé à ce point-là. Mettons, s'il coûte 30$, là. Mais, tu sais, s'il vaut à peu près 10$, 15$, je le rachèterais sûrement. Ouais, si je le vois quelque part. J'ai terminé un masque hydratant Mythic Oil de L'Oréal que j'avais pris à la vente d'Entrepôt L'Oréal. Puis, bien, c'était un vraiment bon masque hydratant, là. Je l'ai vraiment aimé, mais je préfère celui de Lanza. Fait que je penserais pas racheter celui-là, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un bon masque. Puis, je vais regarder le pot. Je trouve que c'est un beau petit pot, fait que ça peut être pratique. Maintenant, j'enlève les étiquettes, là. Ouais, je vais regarder le pot, tiens. Récupération. J'ai terminé mon hydratant L'Oréal Hydra Genius. C'est un gel pour peau grasse, fait que ça laisse vraiment pas la peau grasse. Tu sais, ceux qui aiment pas la crème hydratante qui fait huileux sur la peau, là, ça s'hydrate super. Ça s'absorbe super rapidement. Puis, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Là, j'en ai pu, mais je vais en en racheter pour l'été, c'est sûr, parce que c'était mon hydratant favori. Une autre crème hydratante que j'ai terminée, c'est Olé Regenerist. Ça, c'est super hydratant, puis quand même un peu gras sur la peau. Crème micro-sculptante, qui disent, là. Je l'aime vraiment beaucoup aussi, puis j'en ai racheté un autre d'ailleurs. C'est la crème que je mets en ce moment, puis je l'aime vraiment beaucoup. Puis, c'est la même crème que ma grand-mère aimait. Fait que je pense que ça marche pour toutes les heures. Là, en fait, c'est ça. Je l'avais essayé chez ma grand-mère, puis je l'avais vraiment beaucoup aimé. Puis, j'ai décidé de la racheter. Elle est environ 30 ou 40 $. J'ai terminé le shampoing Mythic Oil qui allait avec le masque. Le shampoing aussi, je l'ai... Bien, j'ai préféré le shampoing plutôt que le masque. Surtout à cause de son odeur. Mais ça, ça dit que c'est un shampoing pour cheveux épais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de différent qu'un autre shampoing, là. Mais, en tout cas, c'est un bon shampoing qui moussait bien et qui sentait vraiment très bon. Puis, pour moi, c'est important un shampoing que je trouve qui mousse beaucoup. C'est ce que j'aime. J'ai terminé une crème à l'eau de coco de First Aid Beauty. Ça, jamais que je vais racheter ça. Je sais pas pourquoi, toutes les fois que je le mettais... Bien, pas toutes les fois, mais souvent, ça me chauffait. Mettons, je le mettais partout sur ma peau, là. Puis là, on dirait que ça se mettait à brûler. Fait que c'est sûr, je rachèterais pas ça. En plus, c'est quand même une marque plus dispendieuse, là, First Aid Beauty. Puis, je l'avais acheté parce que c'était à noix de coco, tu sais. Puis, j'aime ça, les appareils à noix de coco. Mais non, je rachèterais pas ça, c'est sûr. Je me départis d'un stylet Magnificent Metal dans la couleur Kitten Karma parce qu'il est sec, là. Il y a plus grand-chose qui sort. Puis, c'est bien dommage parce que je l'avais acheté... Si c'est pas l'année passée, c'est peut-être l'autre d'avant, là. Mais maximum un an, un an et demi, peut-être, là. Ouais, puis il est tout sec, déjà. Fait que ça a pas duré longtemps. Décevant. Je jette une petite éponge, comme ça, du site Shop Miss A. Je les adore, ils sont à 1$ sur le site de Shop Miss A. Puis, ceux-là, avec le bout de plaque, comme ça, je trouve que c'est ceux qui vont le mieux parce que pour... Ben là, je le mettrai pas dans ma face, là. Mais en tout cas, bref, la partie plaque, là, ça va bien pour étendre le fond de teint. Puis, la petite partie plus pointue pour plus précis, là. Fait que moi, ces éponges-là, je les adore à 1$ en plus. Un autre, Stila Magnificent Metal, Diamond Dust. Ouais, c'est ça, là. Je suis comme déçue, là. Ils ont quasiment tout séché en ces temps-ci, là. Fait que je le jette. J'ai terminé 3 mascaras de Annabelle. Les 3 faisaient vraiment bien le travail, là. Le Xpandable, c'est le fun parce qu'il sépare vraiment bien les cils. Le Big Show, la brosse, tu sais, c'est sûr que ça, ça fait un peu plus de motton, là, une grosse brosse comme ça. Mais il allait super bien aussi. Puis, le Outlast, je trouve qu'il ressemble au Xpandable, là. Petite brosse qui sépare bien les cils. Fait que, non, les 3, je les ai beaucoup aimés, mais je les paierais pas à plein prix à la vente d'Entrepôt Marcel Annabelle, là. Ils sont à 3$. Fait que, ouais, je les reprends à chaque année, là. Ces petits mascaras-là, je les aime bien. Pas chers. J'ai terminé une petite huile pour les lèvres de Clarins. C'était celle aux framboises, la 02. Je l'ai beaucoup aimée. Ça sentait super bon. Puis, je l'ai beaucoup portée, là. Je l'ai toute finie. Mais là, récemment, j'ai acheté les gloss de Lime Crime, les Cherry Wet Gloss, qui font un peu un effet huile, mais vraiment plus doux. Ça, c'est plus collant. Les Cherry Wet Gloss, c'est comme plus léger sur les lèvres. Fait que, j'ai préféré ceux de Lime Crime. Fait que, non, je rachèterais pas celle-là, je croirais pas. À moins d'avoir vraiment une bonne promotion ou une couleur absolument que je veux, là. Mais, bon, correct. J'ai terminé un petit lait Acai Face Milk de Fort Ray. Ça, c'est sur le site de Colourpop. Je l'avais eu en cadeau de ma belle-sœur Roxane. Puis, ça a passé vraiment vite, là. J'ai comme mis ça pendant peut-être deux, trois semaines comme crème hydratante. Dans le fond, je me crémais avec ça le matin. Puis, ouais, je l'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que ça a passé vraiment trop vite, là. C'est ça, j'ai passé ça en... J'ai eu ça à Noël. Là, on était en février, puis c'est déjà passé. Puis, j'ai mis d'autres crèmes à travers, là. Fait que, ouais, j'aimais ça, mais ça passe trop vite. Fait que j'en rachèterais pas. Une autre éponge du site Shop Miss A, mais ça, c'est la version Pow Pow. P-A-W, là, Pow Pow. Ceux-là sont à 1,50$ au lieu de 1$ US, puis sont plus molles, dans le fond. Fait que ceux qui aiment les éponges vraiment molles, là, celle-là, même quand elle est pas mouillée, est assez molle pour appliquer le fond de teint. Je trouve qu'elle va bien quand même, là. Fait que, ouais, elle va super bien. Bien, OK, j'ai plusieurs affaires. Je jette un NYX Vivid Bright. C'était vraiment un beau eyeliner, mais ça aussi, il a séché rapidement. Fait que j'ai pas eu beaucoup d'utilisation avec ce eyeliner-là. Ensuite, c'est un cachet-cerne L'Oréal Magic Lumi. C'était un cachet-cerne un peu illuminateur, mais il en reste un peu dans le pinceau. Mais, en tout cas, c'était comme une affaire qu'on craquait, là. Et puis, je l'ai beaucoup aimé, mais tu sais, c'était comme un cachet-cerne translucide, là. L'Oréal Magic Lumi. Tu sais, c'est comme quelque chose de lumineux, naturel, là. C'est pas très couvrant, mais ça faisait beau. Tu sais, quand t'as envie juste de quoi, de naturel, là. Très joli. Ensuite, Annabelle Bro Show. Ça, en plus, j'en ai plus. Fait que la prochaine fois que je vais aller à la vente d'Entrepôt, Marcel Annabelle, j'en veux. C'est juste un mascara pour les sourcils, là. Puis, la brosse est grosse, là. Mais, moi, ça l'allait super bien. Puis, ça, c'est la couleur clair moyen. Puis, 3$ à la vente d'Entrepôt. Fait que c'est sûr que je vais le racheter parce que j'en ai vraiment beaucoup aimé. Puis, la couleur, elle allait super bien avec moi. C'est un petit couleur châtain froid. J'ai terminé un parfum de Lise-Voîtier. C'est le Bronze et Lumière que je prends aussi à la vente d'Entrepôt Lise-Voîtier. Puis, à la vente d'Entrepôt, il est 4$. C'est comme une odeur de plage. Ça, ça sent tellement bon. Ça sent comme la crème solaire un peu. Mais, en tout cas, un bon petit parfum que j'adore. Sinon, j'ai terminé un petit parfum comme ça de chez Dans un jardin. Crème de mangue. Petit format pratique pour le sac à main. Puis, je l'ai beaucoup aimé. Les odeurs de Dans un jardin, fruit, passion. Ces petites odeurs fruitées, là, moi, c'est mes odeurs favorites de parfum. J'aime pas ça, les parfums forts, là. Fait que, là, lui, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Eyeliner, le 36 heures Waterproof Highliner Pencil. Ça, j'ai pris ça sur AliExpress. C'est un liner qui va super bien. Là, il commence... Ah, bien, regarde, là, on dirait qu'il a repris vie. Bien, oui, oui. Sûrement que j'avais mis des paillettes dessus. Fait que ça l'a fait sécher. Puis, là, il a recommencé à fonctionner. Bon, bien, je vais le garder. Parce que sur AliExpress, là, ce eyeliner, là, il coûte même pas un dollar. À peu près 60 sous. Fait que quand on t'en commande, comme en disant, plusieurs. Puis, d'habitude, moi, il est bon au moins deux mois. Un mois ou deux. Ensuite, j'ai terminé un mascara de Lise Wattier, le Dramatic Waterproof. Puis, ce mascara-là... Ah, la chose est brisée. Mais en tout cas, il était bleu. Fait que ça faisait vraiment beau. À toutes les fois que je mettais du mascara bleu, là, le monde me disait, « Hé, c'est beau, c'est spécial. » Fait que, ouais, je l'ai bien aimé. Puis, je vais m'en racheter un mascara bleu. Je trouve que ça fait beau. Bien, j'aime ça, les couleurs, hein. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint, le L'Oréal Cushion. C'est un fond de teint, là, avec une éponge comme ça, là, que tu trempes, là, puis qui fait un effet super naturel, super léger sur la peau. Par contre, moi, je l'avais pris en spécial à 2,56 au Uniprix, mais je ne paierais pas, tu sais. À plein prix, là, il valait 25$. Là, il était à 2,56, c'est 90% de rapide. Fait qu'à ce prix-là, je l'ai adoré, mais 25$, non, parce que ça ne dure vraiment pas longtemps. J'ai terminé un démaquillant Avon Skin True Color. En tout cas, c'est un démaquillant de Avon à prix régulier. Il est à 4$, mais il vient souvent en spécial à 1 ou 2$ sur Avon. Fait que moi, j'en achète tout le temps une grosse quantité, là, parce que c'est mon démaquillant depuis une dizaine d'années, là, certainement. Puis, c'est sûr que je vais continuer avec ce démaquillant-là. Je l'adore. Il n'est pas parfumé, il n'est pas cher. C'est un petit format pratique qui s'amène bien partout. Je n'ai rien à dire, je l'adore. J'ai terminé un fond de teint de Maybelline Edge Rewind. Puis ça, c'est un genre de fond de teint que, quand il est neuf, il y a comme une spirale dedans. Puis, il est mélangé avec une base qui fait lisser la peau, là. Fait que... Mais je pense qu'il est discontinué. Moi, il était en spécial à 8 et 29. Puis, ouais, c'est ça. C'est un fond de teint discontinué, mais que j'en vois quand même souvent en spécial dans les pharmacies. Fait que si jamais vous tombez dessus, c'est vraiment un beau fond de teint qui vaut la peine. Ouais, ouais. Base lissante intégrée. Puis, il fait vraiment un effet lissant, là. Moi, je l'adore, ce fond de teint-là. Puis, je suis déçue qu'il ait discontinué. Mais peut-être qu'il va ressortir quelque chose de semblable. Je ne sais pas. En tout cas, je l'adorais. Ensuite, j'ai terminé un masque hydratant de Briogeo. Don't Despair Repair. Que ça, c'est un masque, tu sais, on entend beaucoup parler. Moi, il fonctionnait super bien. Il a fait un bel effet. Mais je pense que le gros format, il est 30 quelques dollars. Puis, j'aime encore plus celui de Lanza. Fait que je ne penserais pas racheter ce petit format. Ben, celui-là, là. Mais en tout cas, je l'ai bien aimé, par exemple. J'ai terminé un baume à lèvres Bioderma Atoderme. Stick hydratant. Je l'ai adoré, adoré, adoré. Il est racheté. Je l'adore, je l'adore. Je le veux toujours. Il sent les framboises. Il est doux. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Puis, il coûte à peu près 5 piastres. En tout cas, on peut l'avoir en spécial à environ 5$. Il n'est pas très cher. Encore une éponge de Miss A. J'ai terminé un crayon à sourcils de Colourpop. C'est un crayon à sourcils de Colourpop. Puis là, la couleur a été facile. Mais, en tout cas, c'était soit blond ou soit taupe. Je pense que celui-là, c'est le blond. Il en reste une petite affaire. Mais non, je suis rendue au bout. Puis, je l'ai beaucoup aimé. Il y a une petite brosse au bout. Mais là, le capuchon, je l'ai perdu. Mais oui, il va super bien. Je l'ai adoré. Si j'en manque, je vais en racheter un moment donné. J'ai terminé un démaquillant de Annabelle. C'est des petits cotons, des petits ronds. Démaquillant, il y en a 25 dedans. Puis, à la vente d'entrepôt Marcel Annabelle, ça, ça coûte 1,25. Donc, c'est pratique pour le voyage. Je traîne juste ça. Puis, une petite rondelle. Ou quand je suis pressée le soir, ben, je suis pressée. Fatiguée ou lâche. Je prends juste une petite rondelle pour enlever au moins le mascara. Parce que j'aime pas ça me coucher avec le mascara. Et puis, ouais, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de Vichy. Spa Shower gel crème. Ah, que ça sent bon. Puis, il y a vraiment une belle texture crémeuse. Comme un petit lait hydratant qui mousse, qui hydrate, qui adoucit la peau. Je l'ai adoré. Je vais la racheter, c'est sûr et certain. Mon fameux masque, je compare toutes les autres à celui-là parce que c'est mon préféré. C'est le Lanza Healing Moisture qui sent la coconut. Ah, qui sent bon. À toutes les fois que je mets ça, après ça, le monde me dit ce que mes cheveux sentent bon. Puis, il vaut 25 $, mettons avec les taxes, 30 $. Dans les salons de coiffure, je l'adore. Je l'ai racheté. Je l'ai racheté. C'est mon masque favori. J'ai terminé une crème hydratante Pretty Ass Peach de Bath & Body Works. J'adore cette odeur-là. Pretty Ass Peach. Ça sent super bon, fruité. C'est comme pas mal dans mes odeurs que je préfère. Les petites odeurs fruitées de pêche. Fait que oui, je vais la racheter à un moment donné. Je l'aime beaucoup. J'ai terminé en revitalisant de Moroccan Oil. C'était le Repair. Je l'ai aimé. Mais je trouvais qu'il était alourdissant. Qu'il faisait alourdir les cheveux. Donc, je vais pas le racheter. Puis en plus, il est super cher. Fait que moi, c'est pas un coup de coeur du tout, du tout. J'ai terminé le shampoing Goodbye Yellow de Schwarzkopf. Puis c'est un shampoing vraiment bleu. Un peu, il ressemble beaucoup, beaucoup au Alter Ego. Le Alter Ego qui est très connu. Mais il est un petit peu moins cher que l'Alter Ego. Puis selon moi, il fait la même job. Parce que vers la fin, j'avais mes deux bouteilles. Puis je trouvais que les deux faisaient vraiment la même chose. Fait que j'alternais entre les deux. Donc là, j'ai racheté celui-là. J'ai plus Alter Ego non plus. Fait que j'ai racheté celui-là. Puis oui, je l'adore. Le prix, je le sais pas. Mais en tout cas, il est moins cher que l'Alter Ego. La bouteille comme ça d'un litre est un peu moins que 30$. J'ai terminé une petite huile, un petit sérum de Lanza Healing que j'ai racheté, que j'adore. C'est mon favori. Celui-là, puis en fait, il y a deux huiles de Lanza que je trouve qui font pas mal la même chose. Mais celle-là vaut environ 30 quelques. Puis l'autre, plus 60$. La or, là. Puis je trouve qu'ils font pas mal la même chose. Fait que, à l'en racheter une, je rachèterais celle-là, c'est sûr. Je l'adore. Puis il y a du protecteur thermal dans tous les produits de Lanza. Fait que, moi, je mets ça avant de me faire sécher ou aplatir les cheveux. Fait que ça fait une petite protection thermale. Puis c'est ça. de garder mon blond un peu en santé. C'est pas en santé pareil, À comparer des vrais cheveux, des vrais cheveux pas décolorés, en tout cas. Mais ça, ça les aide beaucoup. J'ai terminé une mousse de douche de scintive, noix de coco et orchidée. Comment vous dire, comment j'ai adoré ce produit-là. Ça sentait super bon, agréable. C'est le fun, la mousse. En plus, vu que c'est en mousse comme ça, puis le liquide, il y en a vraiment beaucoup dedans. Fait que la bouteille, elle dure vraiment longtemps. Parce que, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le volume de mousse que ça donne par rapport au liquide cure, c'est immense. Donc, oui, je l'adore, je l'adore et c'est pas cher en plus. Fait que je vous le recommande. J'ai terminé un gel douche au lait, ultra moisture. Puis ça, c'est un... Ça, ça vient du Costco à un paquet de trois. Puis ça, c'est vraiment des grosses bouteilles qui durent super longtemps. C'est super hydratant. C'est super... C'est comme un lait. C'est un petit lait hydratant. Ça sent bon. Il me semble que c'est... Oui, ça sent vraiment bon. Mais pas la meilleure odeur. Mais moi, je trouve que ça sent vraiment bon. Pareil. C'est beurre de carité. Puis noisette. Sûrement, une petite odeur de noisette. Ouais. Fait que Costco, pas cher. À peu près trois pour dix ou douze dollars. Je vous le recommande. J'ai terminé mon parfum Dans un jardin mûr sauvage. Mon parfum... Mon parfum préféré. Mais là, j'ai le goût d'en essayer d'autres. Mais en tout cas, j'en ai déjà un autre de commencer parce que j'ai une petite réserve de mûr sauvage. C'est mon parfum depuis des années, des années, des années. Mûr sauvage de Dans un jardin. Je l'adore. C'est mon dernier produit à vous présenter. C'est un bain moussant de princesse que j'avais pris au Dolor Amor. Puis, ouais, c'est un bain moussant qui sent les bonbons à la pêche. Hum, ça sent bon. Puis, c'est un bain moussant pour enfants. Fait que, tu sais, c'est doux pour le corps. C'est pas... C'est pas des produits forts et tout. C'est fait pour les enfants. Hypoallergène, trois ans et plus. Sans colorant. Je l'ai adoré. Je me prenais un petit bain de princesse. Ouais, c'est ça. Puis, la bouteille est vraiment belle. Voilà. Alors, j'ai terminé ma vidéo. J'avais vraiment beaucoup de produits à vous présenter. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!